Voilà c'était le petit lingot de Walt Disney avec mon autre ami Mickey Maros en tout cas Bienvenue à vous tous dans le coeur de Walt Disney donc ce sera une petite émission mais ça sera une grande soirée en tout cas on ne va pas finir jusqu'à 12h matin il y aura quand même quelques programmes qu'on va vous annoncer et puis que je raconte un petit peu comment c'est que j'ai commencé à intéresser le Walt Disney vous allez savoir à quel âge que j'ai commencé à regarder le Walt Disney et ben c'est à partir de l'âge de 5 ans j'avais 5 ans j'ai regardé j'ai commencé à lire les comics les bandes Disney à l'âge de 5 ans ouais parce que moi j'étais quand même surdoué comme j'étais très bien à l'école et j'ai commencé la lecture l'âge de 5 ans et puis moi j'ai regardé Disney à l'âge de Disney à partir entre j'avais l'âge de 6 ans 7 ans mais j'ai commencé à 7 ans quand j'ai regardé Walt Disney en tout cas en fait moi je me suis intéressé beaucoup Disney que Club Dorothée en fait donc moi j'ai commencé à m'intéresser par les comics américains de Strange jusqu'à Disney et pour moi Picsou pour moi c'est à partir Super Picsou Géant jusqu'à Mickey Parade Géant puis après c'est le journal de Mickey comme tout le monde et puis après moi j'ai regardé plus côté les films animation parce qu'en fait nous ma mère avec mes frères justement on avait des talons on a beaucoup collection des VHS de Walt Disney de toute façon je vais en trouver et je vous montrais plein des films VHS de Walt Disney maintenant maintenant on peut regarder dans DVD je peux faire des tas collection de DVD aussi mais c'est vrai qu'on est des très fans de Walt Disney alors moi mon film préféré pour moi c'est le film animation quand je préfère le plus de Disney c'est plutôt plus côté Blanche-Neige Cendrillon mais aussi moi j'aime beaucoup Robin Desbois Robin Desbois pour moi c'était un des films animation que je préfère le plus mais mon film mon cookeur énormément et ça fait un énorme carton pour le Saint Valentin c'est la belle le cochard la belle le cochard pour moi c'est mon cookeur franchement le premier il est vraiment bien c'est tellement beau c'est quand tu qu'on voit les deux animaux des deux chiens qui tombent amoureux qui font un bon dîner romantique et que tu vois l'autre qui fait le coup le boue qui met le coup le museau pour donner à sa belle justement une petite boulette de spaghettis qu'on peut dire carrément et bien c'est touchant et en plus qu'est ce qui est bien c'est que l'histoire elle est vraiment bien c'est bien soigné c'est bien respecté et c'était vraiment un des plus beaux films bien sûr de films animation de Saint Valentin il y a autre film que j'aime beaucoup c'est bien sûr Blanche-Neige et bien oui Blanche-Neige parce que pour moi Blanche-Neige c'est un des premiers que c'était plus connu avec les sept nains justement mais qu'est ce qui est bien c'est que la comédienne doublage française qui a fait Blanche-Neige il y a une voix magnifique que évidemment qui a chanté un jour mon prince viendra il y a une voix qui fait frissonner mais une émotion qui lui fait réchauffer dans notre coeur et en plus ce que c'est bien c'est que c'est vrai c'est c'est fantastique parce qu'on peut dire que Disney en fait a repris l'histoire des deux frères Grimm parce qu'en fait on peut dire que Disney en fait l'histoire de contes on va dire c'est pour enfants mais c'était plus coté l'histoire qui fait un petit peu peur ça fait l'histoire qu'ils sont plus cotés plus large et plus cotés entre les ados et plus cotés adultes et bien Walt Disney lui il a récupéré il a récupéré les droits justement de faire Grimm justement et au lieu qu'il fasse des films qui fait peur mais qu'il reste ton esprit qui fait peur et bien lui il fait plus de plus gentil qu'il fait plus cotés dessin animé pour les enfants mais attention enfants mais adultes parce que quand même c'est sombre c'est réaliste aussi dedans et ça on peut dire carrément que c'est vraiment quelque chose exceptionnel mais il y a un film que j'aime bien qui m'a fait vraiment la trouille surtout le méchant il me fait la trouille vraiment c'est Taram et le chandron magique ça pour moi c'est un film que j'adore parce que c'est vraiment action c'est vraiment d'aventure que tu vois Taram qui veut devenir chevalier qui va sauver sa princesse et tout et surtout c'est le maître de force du mal alors lui c'est le dessin que moi je me rappelle que c'est déjà hier il m'a fuit la trouille je n'ai même pas dormi la nuit il me fait peur le force du mal il me fait peur parce que franchement il a une tête franchement que vous voyez un peu Jean Skulletor mais en version Disney en version de force du mal au Disney et franchement c'est vraiment bien réaliste et c'est ça qui est vraiment génial en fait le film l'animation que ce soit film ou animation ou film en live c'est le grand coeur de magique de Walt Disney et ben c'est ça que je préfère que je vous dise ça justement parce que Walt Disney c'est le film magique c'est merveilleux c'est vraiment super et c'est ça qu'on peut dire carrément si j'ai fait le coeur de Walt Disney en tant que journaliste bénévole parce que je suis passionné parce que mon coeur partagez vous et c'est ça que j'ai envie de faire côté le coeur Walt Disney parce que ma vidéo c'est le coeur Walt Disney pour tous les fans de Walt Disney et aussi évidemment Euro Disney aussi que ça Walt Disney Disneyland Paris Disney World c'est tout pour vous tous et c'est pour ça c'est le grand partage qu'on va faire justement et ben tiens allez on va envoyer quelques extraits des chansons de Walt Disney si vous aimez que je raconte comment j'ai commencé à faire essayer de Walt Disney vous marquez juste Filet Tongomo T-O-N-G-M-O et vous regardez le coeur Walt Disney et vous envoyez commentaire Indice c'est aussi pour toi allez je te fais un petit kicker à l'indice tu marques Filet Tongomo le coeur Walt Disney mon pote allez tout de suite quelques extraits de music Walt Disney et en juste je vous retrouve juste après parce qu'il y a une petite surprise que je veux faire découvrir mais c'est différent que Disney mais je pense qu'il y a quelqu'un qui va avoir un grand sourire la surprise que je vais vous montrer c'est juste après quelques extraits de music à tout de suite mes amis